salut à tous c'est NLV j'espère que vous allez bien moi ça va nickel aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo je vais vous montrer mon setup gamer débutant donc tous les produits que je vais vous montrer dans cette vidéo seront où il y aura les références en description si vous voulez vous les procurer on commence tout de suite par le pc donc dans le pc comme processeur j'ai pris un intel core i5 8400 en carte graphique j'ai pris une msi gf gtx 1050 ti gaming x donc honnêtement elle fait encore le taf même quelques années après je crois qu'elle est sortie à deux ou trois ans et honnêtement elle fait encore tourner les jeux en ultra type fortnite gtr 5 et tout en épique partout donc c'est vraiment pas parfait après en carte mère j'ai une msi gb 360 gaming plus donc une plutôt bonne carte graphique en plus assez joli rétroéclairé en en ram j'ai pris 8 gigas de ram donc deux fois 4 gigas donc deux barrettes en balistix en air cooling j'ai un bicoyette pure rock slim donc un des meilleurs ventilateurs pour le air cooling dans le domaine pour le ssd j'ai un samsung 860 evo de 250 gigas donc honnêtement il fait le taf et comme vous pouvez voir et ben ça c'est le boîtier le boîtier donc c'est un corsair carbide spec 05 donc avec un grand verre trempé sur tout côté droit à l'avant des ventilateurs et donc rétroéclairé par la carte graphique la carte mère au fond et le ventilateur fourni avec le boîtier de base pour l'alimentation c'est une alimentation de chez ldlc là où j'ai fait monter le pc donc c'est là c'est une 500 watts la EC500 je crois que c'est c'est une ldlc donc voilà pour le pc après pour les périphériques j'ai un pack qui s'appelle le combo argon de chez the gelab donc c'est un pack pour les débutants un clavier à membrane rétroéclairé une souris rétroéclairé un tapis de souris et un casque que je n'ai pas là sur moi pour tout ça pour 50 euros donc je vous recommande pour les débutants mais après pour ceux qui veulent qui sont déjà plus expérimenté je vous conseille plutôt les claviers et clavier mécanique et tout et pas ce pack mais honnêtement il fait le taf comme vous pouvez voir il est rétroéclairé après il ya possibilité de l'éteindre et de l'allumer il ya un autre mode voilà il a plusieurs modes donc comme ça pour l'écran c'est un écran de la marque it works que j'ai acheté à darty à 120 euros donc il a une dalle lcd il a un millisecondes de temps de réponse donc pour le gaming bas c'est parfait il a une taille de 23 6 pouces et c'est du full hd 1920 par 1080 donc voilà pour les enceintes c'est des vieilles enceintes donc je vais pas vous en parler parce que vous les trouverez plus mais on me les a passé du coup je les a récupéré puis ben elles font vraiment le taf honnêtement après pour la manette parce que je suis un joueur pc mais manette j'ai une manette xbox one wireless donc sans fil pour le pc sauf que moi je les relier avec un fils pas sinon il faut un adaptateur que j'ai pas donc voilà c'est une manette xbox one rouge que j'ai réussi récemment donc elle est toute neuve et comme vous pouvez voir elle est simple et elle est belle donc voilà ensuite en enceinte bluetooth j'ai une jbl go première édition la lumière pour vous voyez mieux voilà donc jbl go première édition en bleu parfaite et puis comme je vous disais sur le bureau j'ai des led tout autour voilà avec plusieurs modes possibles magnifique et puis on m'a fait un un miroir gravé sur mesure avec le nom de ma chaîne donc comme vous pouvez voir un élevé et dedans donc il ya des led je peux contrôler le fonctionnement des led voilà donc voilà pour le setup j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la partager et à vous abonner et moi je vous dis allez ciao